Salut à tous c'est Pouyou Pouyou pour la suite de nos aventures sur Faster Than Light, FTL donc. Alors nous en sommes au secteur 4 donc là maintenant nous sommes dans une nébuleuse contrôlée par les slugs. Alors les slugs donc ce sont des limaces, c'est une espèce de limaces de l'espace donc c'est une espèce c'est une espèce extraterrestre qui est un petit peu fourbe et qui a des pouvoirs de télépathie ou de télépathie ou peut-être de contrôle mental je sais pas. Alors les slugs qui vivent dans ce champ nébuleux sont une civilisation orientée vers les loisirs. Tout dans la vie des slugs est fait dans la poursuite de plus de richesses et plus de temps à dépenser sur des activités extravagantes. Ceci inévitablement mène à beaucoup de tromperies dans l'espace ouvert. Alors là il y a la zone de la quête de la dernière fois, c'était le vaisseau que j'avais secouru qui m'avait dit d'aller ici où il y avait une base loyaliste vers la fédération. Donc on va aller voir. Alors vous cherchez près des coordonnées qui vous ont été données mais votre recherche ne donne aucun résultat, peut-être qu'ils se sont trompés. Alors je peux partir ou bien comme j'ai amélioré mes senseurs et que j'ai également une augmentation de scanner longue portée, j'ai deux possibilités qui me permettent de faire une recherche plus approfondie et d'obtenir quelque chose de plus favorable. Alors on va essayer, j'ai le choix, bon je sais pas si ça change quelque chose, je pense que ça doit revenir au même. Alors on va essayer les senseurs longue portée par exemple. Vos scanners améliorés reçoivent la signature feinte de ce qui semble être un espace de stockage caché sous un rocher. Vous trouvez le point d'accès et vous découvrez une cache d'armes pour lequel l'émetteur de signaux de la fédération a mal fonctionné. Et là je récupère un canon à ion lourd, ce qui est intéressant. Donc c'est un armement qui consomme deux points d'énergie et qui permet de neutraliser des systèmes ennemis. Alors c'est intéressant mais peut-être que je peux me débrouiller avec le pike beam. Je vais peut-être pas l'utiliser dans un premier temps. Je le garde éventuellement pour plus tard, ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors on continue. Un vaisseau. Un vaisseau inbisher. Alors c'est un vaisseau mantis, donc ce sont des espèces de mantes humanoïdes. C'est une espèce assez agressive. Ils sont rapides et ils frappent assez fort au combat. Donc c'est une espèce qui est typiquement très efficace pour mener des abordages. Et c'est ce qu'il va faire puisqu'il a un téléporteur ici. Et il a également deux points de bouclier, donc ça va être un petit peu délicat. Mais bon, ça va se faire. Il a pas l'air d'être trop armé. Alors le vaisseau d'attaque mantis, ici, cherche... Enfin semble avoir chassé des slugs sur leur propre terrain. Un rare test d'honneur pour les plus puissants des équipages mantis. On va charger les armes. Alors il va venir ici. Voilà. Il débarque. Et donc je vois pas l'intérieur puisque je suis dans une nébuleuse. Je vois pas mon propre vaisseau. Il est ici. Donc il a débarqué avec un mantis. Donc je vais tout de suite intervenir avec mes propres équipages. Donc il y en a qu'un seul. Donc ça va, c'est pas trop méchant. Il a un lance-missile. Ça c'est ennuyeux. Il m'a raté. J'ai eu de la chance. Et là il a fui. Là il était en train de perdre. Donc il est reparti. Alors je vais revenir tout de suite ici dans mon système. Je vais aller me soigner. Et je vais être prêt à tirer dans une seconde. Voilà. Voilà. Alors on va tirer. On va viser. L'armement. Et dès que les boucliers seront neutralisés. Maintenant voilà. On va cibler. Euh. On va cibler. On va cibler. On va cibler. On va cibler un peu tout. Voilà. Ça va faire assez mal. Ça va faire un point de dégâts pour chaque pièce que je vais toucher. Donc comme ça. Bzzzt. Ça fait mal. Ça absorbe. C'est très bien. Il a dégommé mon réacteur de... Enfin mon charter d'oxygène. Donc on va aller réparer ça tout de suite. Il a de nouveau débarqué chez moi. Et là maintenant il est dans ma... Dans ma salle des moteurs. Bon bah alors on va y aller tous les trois. On réparera plus tard ici. Alors il faudra que le combat ne s'éternise pas trop. Parce que là il va être un peu... Un peu en... Un peu en kikinant. Euh. Je vais cibler avec mon... Mon lance missile aussi. Je vais cibler le... Le réacteur. Et on va le dégommer. Boum. Il est quasiment détruit. C'est pas mal. Là on va le dégommer. C'est très bien. On va réparer avec l'équipage. Toi tu vas aller te faire soigner. Alors là ils sont en asphyxie. Mais il répare vite. Euh... Je vais activer l'infirmerie. Il m'a raté j'ai de la chance. C'est réparé. On va vite se faire soigner. On dégomme. Il a eu le temps de tirer un missile c'est dommage. Et il me dégomme encore un peu. Je l'ai eu. Sans rapport des ressources. Plus on avance dans le jeu. Plus les vaisseaux ennemis sont dangereux. Mais plus ils rapportent également. En ressources. Voilà. Chacun a son poste. Et on est reparti. Alors j'ai 97 points. Je vais peut-être essayer d'améliorer mon vaisseau un peu. Euh... Je vais essayer d'améliorer un peu la propulsion. Ça va me permettre d'augmenter un peu en esquive. Donc là je gagne 5% de chances d'esquive à chaque fois pour le moment. Donc ça c'est bien. Ça peut être utile. Nouveau vaisseau. Alors le vaisseau Slug que vous rencontrez ici a manifestement fait un gros score. Et il cherche à tester son nouvel armement. Euh... Ils ont sélectionné le mauvais vaisseau à attaquer. Bon. Alors il a 3 armements. Donc c'est pas mal. Là il est assez lourdement armé. Donc il va falloir viser assez vite. C'est le système d'armement. Je vais viser le lance-missile le plus vite possible. Et euh... Bah voilà quoi. On va voir. Ah oui. J'ai oublié de recharger l'oxygène. Petit oublié de ma part. Alors... J'ai ciblé son armement. C'est très bien. On va continuer avec... Avec les blasters mais pas tout de suite. Ouh là. Ça rigole pas. Là il tire 2 fois il va faire mal également. Parce qu'il a ionisé mes boucliers. Donc il n'y avait qu'un seul bouclier pour m'opposer à son truc. Du coup je vais... Si j'ai pu le toucher ça va. On va balayer ça avec le rayon. Voilà. L'incendie est éteint. On répare. Moi... Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un poing dans l'infirmerie pour après. J'attends que ça recharge pour l'instant. Je crois que j'ai un incendie ici. Vu le bruit que j'entends. Je vais balancer un missile sur ces boucliers. Tire de blasters et de rayons. Alors là il propose de me donner ce qu'il a dans ses cales en échange de leur vie. Alors le problème c'est que je ne sais pas ce qu'il va donner. Alors il peut me donner des trucs pourris ou me donner un bel armement. J'en sais rien. Donc j'hésite. Bon allez je vais être sympa. Je vais accepter. Et il me donne quelques ressources. Bon. J'aurais peut-être mieux fait de le détruire. Mais tant pis. Ca fait rien. On va aller euh... Se soigner. Je regarde juste rapidement s'il y a encore des incendies. Quelque chose. Non. Tout a l'air d'aller. Alors on va aller se soigner. Voilà. On est prêt à repartir. Et euh... Alors ici. Il a une tempête. Ouais. Pourquoi pas. Je vais aller voir. Alors. Vous arrivez au milieu d'une tempête de plasma. En dépit des conditions difficiles, un éclair rebelle semble vous attendre. Alors. Comme il y a une tempête. Bon bah j'ai la moitié de mon énergie qui est indisponible. Mais lui aussi. Donc ça c'est pas mal. Du coup il a peu de boucliers actuellement. Donc euh... Bah j'ai plutôt intérêt à... À associer le plus vite possible sur son armement. Avant qu'il me tire dessus. Mais là malheureusement ça va pas être possible. Alors je vais peut-être euh... Non je vais peut-être rien du tout. Il m'a pas redommagé. Et là il y a le drone qui me fait des dégâts. Tant pis. Alors. Alors là. Il a mis les deux boucliers. Donc là il a dirigé de l'énergie vers les boucliers. Mais c'est pas grave. Je vais lui balayer complètement son vaisseau. Et ça fait des énormes dégâts. Maintenant il essaye de mettre en retraite. On va cibler du coup euh... Rien du tout. Je vais attendre de... Bah je vais recharger le lance-missile tiens. Ici je vais réparer la caméra. Lui il va revenir. Je suis prêt à tirer. Alors là il a mis la dose. 3 points de bouclier. Le gars il cherche vraiment à partir. Alors on va cibler ça là. Bouclier dans un premier temps. Il a perdu un point de bouclier. On continue avec le laser. Il a plus d'énergie. Je l'achève au rayon. Boum. Alors là il propose. De me donner quelques matériaux. 4 points de fuel. 8 missiles c'est beaucoup. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être accepter. Donc il s'en sort bien. Pas de problème. On continue. Encore un autre vaisseau. Alors. Un vaisseau slug vous dit. Nous avons détecté des radiations inquiétantes. En provenance de votre unité médicale. Peut-être que vous pourriez jeter un coup d'œil. Alors qu'il raccroche. Votre système s'éteint. Et leur équipage se téléporte à bord. Depuis une station à proximité. Il ne semble pas ressembler à des ingénieurs. Des intrus à bord. Et en plus il y a un combat spatial. Donc ça c'est un peu délicat. Donc. L'infirmerie est neutralisée. Ça c'est très ennuyeux ça. Donc. En plus il a un armement qui est assez sévère. Du coup. Euh. Je vais peut-être mettre un drone de combat. Je vais cibler son. Je vais peut-être recharger en priorité son. Alors je vais tout recharger. Je vais recharger le plus possible. Et là il va falloir intervenir le plus possible. Voilà. Il vient d'ici. Il va là dans le système de bouclier. Donc je vais tout de suite intervenir avec tout le monde. Ah non ils sont là. Bon ils sont deux. On va y aller avec tout le monde. Parce que j'ai pas l'infirmerie. Donc j'ai absolument besoin d'avoir le moins de pertes possible. Alors j'ai deux points de bouclier. Ok. Je vais recharger un petit peu ici les moteurs. Pour avoir un peu d'esquive. Ok. On va la voir. C'est bon. Alors. Artemis sur les boucliers. Et. On continue avec le rayon. Enfin avec le blaster. Et le rayon ici. Voilà. Là il est en coupe réglée. Tout le monde à son poste. Maintenant que son armement est bien neutralisé. Je peux peut-être ré-oxygéner. Et le drone l'achève. Tout va bien. Voilà. Le vaisseau slug se brise en miettes. Et votre système retourne à la normale Vous collectez ce que vous pouvez Tout le monde à l'infirmerie L'infirmerie est de nouveau fonctionnelle C'est toujours méchant ce genre de De combat un peu spécial Dans des conditions particulières Quand l'infirmerie est neutralisée Quand l'oxygène est neutralisé Quand la propulsion est neutralisée C'est toujours assez difficile Un vaisseau a besoin d'avoir tous ses systèmes fonctionnels Pour être vraiment compétitif Et donc ça c'est assez dangereux Alors j'ai quand même 149 Je pourrais peut-être investir un petit peu Qu'est-ce qui serait bien Je vais améliorer le réacteur pour l'instant Et Ouais on va améliorer encore Enfin la propulsion pas le réacteur Voilà Là il y a un magasin Qu'est-ce que je fais je vais aller voir Puisque j'ai peut-être quelques trucs que je peux vendre Ou acheter On va acheter un coup d'ail Donc vous approchez précautionneusement D'une colonie slug sur un immense astéroïde C'est une brave personne qui pose le pied sur une planète slug Ça peut prendre des semaines d'enlever le mucus de vos vêtements Mais il y a des affaires à faire Alors il vend Des systèmes donc téléporteurs et furtivités Des équipages On peut embaucher des équipages Humains ou ENGIE Et également des drones Mouais Drones d'attaque, drones de défense ou drones antipersonnels Donc c'est utile lorsqu'on subit des abordages Ouais Ouais Mais j'ai déjà un drone d'attaque et un drone de défense Et je peux pas en avoir plus simultanément Donc c'est peut-être pas très intéressant Je vais y réparer Ça ce sera une bonne idée Et bah ce sera tout en fait Je vais rien vendre Pour l'instant Donc c'est tout Voilà Il y a un autre magasin On s'en fiche On va aller là Il y a un vaisseau Voilà C'est exactement ce que je disais avant Les slugs ici utilisent une tactique Que vous espériez ne jamais voir Ils utilisent un 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 satellite de hacking A distance Pour saboter votre production d'oxygène Votre système de production d'oxygène Et ils chargent leurs Leurs armes Oui leurs armes à feu Vous allez suffoquer Donc là mon oxygène est neutralisé Et je vais devoir les Neutraliser le plus vite possible Avant que mon oxygène ne tombe à zéro Et que tout le monde ne suffoque Donc c'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Donc il va falloir ouvrir le feu Et vraiment le plus vite possible Donc je vais activer Un système de neurones de combat Pour m'aider On va viser Avec mon lance-missile Artemis On va viser ses boucliers Mais je vais attendre Que toutes mes armes se charger Pour faire le plus mal possible Avant qu'il ait le temps De recharger ses boucliers Donc on va attendre que ça recharge Et pendant ce temps L'oxygène se dégrade Ok Je vais cibler L'Artemis Sur son générateur de bouclier Puis La propulsion Voilà Et dès que son bouclier Sera neutralisé Voilà Le rayon Alors le rayon Je le balance où ? Je le balance là Ça me paraît être le mieux Lui aussi je vais le suffoquer Tiens il n'y a pas de raison Hop Boum Il est déjà bien détruit C'est pas mal J'ai un armement Qui est plutôt sévère Ah Il a Il a un gros laser Qui a percé A travers mes boucliers C'est méchant C'est pas trop gras Par contre j'ai perdu mon pike beam Ça c'est ennuyeux Bah du coup On va tirer Et je l'achève Tout va bien Voilà Les systèmes retournent à la normale J'ai de nouveau l'oxygène Je Bah non j'ai pas besoin de l'infirmerie Donc tout va bien Je peux l'activer quand même Voilà Bon Bah on continue Vous êtes surpris de trouver un vaisseau Sans les marques des slugs Immobilisez par ici Et vous bougez Bah ouais Vous avancez pour fournir une assistance Quand vous voyez l'insigne des pirates sur la coque Vous reconsidérez rapidement les options Alors je peux l'attaquer Ou garder mes distances Mais comme il a pas l'air d'être trop lourdement armé Bah je vais l'attaquer Alors il a un drone d'attaque Oh ça devrait aller Ah il m'a quand même un peu amoché Et là il a fait un incendie dans l'infirmerie C'est ennuyeux Donc on va tout de suite aller éteindre Du coup Bah Bah je vais tirer Pareil J'attends que mon missile arrive Ça touche Je perds fort Enfin je Je tiens dans le tas Et là je saute au laser Boum Alors il veut se rendre 4 de fume 5 missiles Eh bah non J'accepte pas On l'achève 3 petits tirs Et c'est rigué Bon continue Autre vaisseau Alors un vaisseau automatisé rebelle Reste stationné Près d'une petite station spatiale Blablabla On a déjà vu ça Je vais attaquer Le vaisseau rebelle Alors il est furtif Il a de la furtivité Donc ça fait que régulièrement Il devient invisible Et pendant qu'il est invisible Les armes ne se rechargent pas Alors que les siennes Se rechargent par contre Donc ça lui permet De gagner du temps Alors bah Il n'a pas de bouclier Donc je peux tirer tout de suite Il n'a pas de problème C'est facile Et boum 40 points de pièces détachées Et la station Elle avait apparemment été conçue Pour fournir les vaisseaux rebelle Avec des systèmes de drone Vous trouvez un plan de drone Donc j'ai un drone antipersonnel Ce qui me sert moyennement Bon Ça fait rien Je pourrais Je pourrais peut-être améliorer mon vaisseau Là ça serait intéressant De prendre un troisième point de bouclier Je pense Donc je vais améliorer ici Mes générateurs de bouclier Et Je vais améliorer encore un peu le réacteur Voilà Et là si je désactive l'infirmerie Je peux avoir trois points de bouclier maintenant Ce qui est très appréciable Alors Un marchand d'armes au marché noir Tourne Enfin Vous Parle des dangers Des nébuleuses Avant de vous proposer ses fournitures Je peux l'ignorer L'attaquer Ou acheter une arme pour 45 pièces Que je n'ai pas Donc je vais l'attaquer Tant qu'à faire Et Alors vous voyez qu'il a un bon petit armement Et il a un lance-missile Alors pour me protéger contre ce lance-missile Qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais libérer un peu d'énergie Et je vais mettre un drone défensif Voilà Et là j'ai un drone qui va orbiter autour de moi Et tirer sur ces missiles Donc ça va être très pratique Donc il n'y a que ces blasters ici Qui pourront faire quelque chose éventuellement Mais il n'y a pas de problème Alors Bah on va cibler Son générateur de bouclier Et j'utilise mes lasers Pour toucher un maximum de pièces Ça fait quelques dégâts Il tire Et le missile est intercepté Alors par contre là j'ai mal jouer Mes armes ne sont pas bien synchronisées Alors qu'est-ce qui est le mieux Il faut essayer de toucher le plus de pièces Puisqu'on fait un point dégâts par pièces touchées C'est vraiment pratique Parce que les missiles Ça passe à travers les boucliers Donc Quand on a une très bonne défense de bouclier Bah ça c'est le talent d'Achille Donc les drones de défense Sont un très très bon complément Là par contre c'était pas très bien j'ai Alors prenez tout ce que nous avons Et oublions que tout ceci Est arrivé Alors il me propose 7 missiles Ce qui est pas mal Mais bon J'en ai déjà 19 Et je les utilise relativement Parcimonieusement Une pièce de drone Et 20 de scrap C'est pas mal Mais je veux plus de scrap Donc Non On va combattre jusqu'au bout Ah il a un incendie visiblement Et je l'achève Et ça paye un peu plus en scrap Très bien On va aller voir ce vaisseau Alors votre vaisseau émerge relativement loin de cette balise Vous voyez un vaisseau rebelle qui vous attend à proximité Sans aucun doute stationné là pour vous trouver Je l'attaque Et pareil On va faire un drone défensif Ah il m'attaque Et il a quelqu'un dans l'infirmerie Bon bah Et bah on va envoyer Quelques personnes Et on va alimenter l'infirmerie en énergie pour soigner Mes gars Alors là je vais tirer sur Euh Bon ça n'a pas tellement d'importance Je vais tirer sur son téléporteur Mais c'est pas grave parce qu'il y a ces boucliers qui absorbent Et Là Maintenant j'ai La possibilité de balayer ça avec le rayon Et je vais essayer d'amacher son téléporteur Pour pas que les mecs puissent revenir Lorsqu'ils seront blessés Voilà donc là j'ai neutralisé son téléporteur Donc là ils sont coincés sur mon vaisseau Et ils vont devoir combattre jusqu'à la mort Comme ça ils vont pas revenir après Ça c'est très bien Voilà un de moins Le gars a gagné un niveau Il est un peu plus efficace en combat Je vais cibler ici Le gérateur de bouclier Et là Pareil Alors en fait aussi on va cibler ça Zit Voilà Retour au poste On balaye Ah hop j'étais pas très bien synchrone Et puis Et il est détruit Alors Vous nous avez clairement battu Nous demandons Nous demandons Humblement Est-ce que vous nous épargniez Alors 4 points de fuel 20 points de scrap C'est pas mal Mais j'ai du fuel Et je veux plus de scrap Donc non Le vaisseau explose Et je récupère Tout ce qu'il a Voilà Bon Et bien on peut continuer Alors je peux aller voir Par exemple ici Il y a encore un vaisseau On va tous les farcir Alors Vous observez Enfin vous apercevez Un vaisseau rebelle Dans la nébuleuse Devant vous Et qui reste Et vous restez en dehors De leur radar Est-ce que vous essayez De l'attaquer Alors je peux rester caché Le poursuivre Et Essayez de les pister Alors que Vous vous déplacez Vous vous déplacez Pour les engager On va essayer ça Dès qu'il vous voit Vous faites Enfin vous foncez immédiatement Vous Vous essayez De faire ce que vous pouvez Sur leur serveur Vous essayez Vous essayez De profiter De leur serveur De leur censeur Qui sont Qui ont Un mal fonction Un mauvais fonctionnement A cause de la nébuleuse Et vous êtes en mesure De les De les De les De les Pister Suffisamment longtemps Pour être À portée de tir Bon Alors ils ont Trois points de bouclier Donc c'est assez Sérieux Du coup Je montre si je vais pas Prendre un drone d'attaque Je sais pas Je vais essayer de voir Si je vais prendre Un drone d'attaque Parce que là Ils ont une Un lance-bombe Là c'est un truc Qui téléporte des bombes C'est un peu comme Un lance-missile Sauf que ça passe Outre les défenses Des drones également Donc ça je peux vraiment Rien faire contre Donc il faut vraiment Que j'essaye de L'ammocher le plus vite Possible avant Qu'il m'en kick in Avec ça Donc je fais Venir un drone Pour m'aider Au niveau de l'attaque De ses boucliers Et je vais balancer Un artémis Sur son Je l'attends De bouclier Dès que possible Voilà Là il m'a Un tout petit peu Endommagé Maintenant qu'il est là Je vais cibler Son bouclier Et dès qu'il n'aura Plus de bouclier C'est à dire maintenant On balaye le tout A coup de rayon Voilà Alors là il a bien Morflé Réalement C'est pas mal Il m'a aussi un peu Fait souffrir Mais C'est pas grave Il n'a plus de bouclier Le drone le termine Alors Il vous envoie un message Je ne peux pas y croire Que vous Non j'arrive pas à croire A quel point vous êtes A quel point ce vaisseau Est bien équipé Prenez ceci Et laissez nous vivre Quatre missiles De drone C'est bien Mais moi je veux des scraps Donc non Et là le drone les achève C'est fini On va aller éteindre l'incendie Je vais aller voir S'il n'y a pas Également un incendie Dans une pièce voisine Non ça n'a pas l'air d'être le cas Tout va bien Alors on répare Et direction l'infirmerie Il me reste 9 drones Ça va Il n'y a pas de problème J'en ai encore suffisamment Mais c'est moi ou j'entends un bruit d'incendie Oui il y a un incendie Alors quand il y a un incendie On va ouvrir les portes extérieures Ça va vider l'air Et quand il n'y a plus d'air Les incendies s'éteignent beaucoup plus facilement Et normalement c'est bon Voilà l'incendie est éteint Malheureusement je m'en suis rendu compte Ça aurait été un peu bête Si j'avais continué Ils sont encore un peu amochés ceux là Si je m'étais retrouvé en combat Avec un méga incendie à bord Ça aurait été un peu idiot Ok on continue Il y a un appel de détresse Alors on va y aller Mais je vais peut-être aller voir ici d'abord On va faire ça, ça et puis ça Peut-être Vous détectez des signes de vie Sur une lune à proximité Un slug solitaire Erré sur la surface Ah ! Une espèce sentiante Après tout ce temps Je suis Slugnug Un héros errant Qui cherche l'aventure Vous pouvez m'engager pour une petite somme Alors je peux l'enrôler pour 55 Et il est bon pour l'utilisation des systèmes d'armement Mais j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe des systèmes d'armement Et qui est très bon Qui a déjà deux niveaux Donc ça ne me sert pas tellement Et j'ai pas envie de payer 55 Donc désolé Snugnug mais à la revoyure Vous allumez le FTL L'hyperdrive Suite à quoi le slug Vous envoie une supplication urgente S'il vous plaît Je vois que vous êtes un Un capitaine Je sais pas ce que c'est Sly Rusé ? Je sais pas Vous avez un avantage Très bien Je vais rejoindre votre équipage Mais s'il vous plaît Sauvez-moi de ce rocher Alors je peux le secourir Alors là c'est que lui Il a pas les mêmes stats Là c'est combat et propulsion Bon bah je vais le secourir Quand il voit que la navette Qui se dirige vers sa position Le slug vous remercie Avec ce qui semble être De la sincérité Il vous rejoint Sur le champ Sur le champ de votre équipage Et donc là j'ai un slug Alors les slugs Ils ont des pouvoirs de télépathie Qui permet de révéler L'intérieur des pièces d'ennemis Et des formes de vie Même quand vos censeurs sont en panne Et il est immunisé Au contrôle mental Bon bah je peux l'envoyer ailleurs Alors je peux l'envoyer par exemple Au système de caméra par exemple Ça permettra d'avoir plus d'informations Sur l'intérieur des navires Et des vaisseaux ennemis On va aller à cette balise de détresse Vous arrivez pour découvrir Un vaisseau slug Au milieu d'un abordage D'un transport rock neutralisé Alors je peux attaquer le vaisseau slug Ou les ignorer On va les attaquer Vous chargez les armes Et les slugs font immédiatement retraite Quand vous retournez au transport Les rocks avaient déjà réparé le pire de leurs dégâts Et se sont enfuis sans un autre mot Bon bah il s'est rien passé C'est pas grave Et on arrive au bout Alors vous trouvez une station de minage abandonnée Sur une lune à proximité Et pas de forme de vie Cependant vous trouvez un plan pour des drones antipersonnels Encore une fois Bon Et bah c'est à peu près bon Alors j'ai 160 de pièces détachées Je sais pas encore ce que je vais faire Ça dépendra de ce qu'il y a au prochain secteur Alors on va voir là pour la suite J'ai le choix entre une nébuleuse de slug Et un monde zoltan Alors on a déjà vu les deux Donc bah c'est au choix Mais comme j'ai un slug à bord Je suis curieux de voir si j'aurai pas des réponses Plus intéressantes Lorsque j'entrerai en contact avec les slugs justement Si mon nouveau venu ne pourra pas servir d'intermédiaire Donc je vais peut-être faire ça pour voir On verra bien ce que ça donnera Voilà Voilà Donc là maintenant on est On est déjà à un stade relativement avancé de la partie Et donc je vous propose d'en rester là pour cet épisode Et donc je vous donne rendez-vous pour la suite De nos aventures sur FTL Très prochainement sur Pouillolande Et donc d'ici là portez-vous bien Voilà Salut à tous